hello j'espère que vous allez bien dans cette mini vidéo nous allons apprendre à réaliser une petite texture qui sera présente sur notre petit personnage alors pour réaliser cette petite texture j'ai décidé d'utiliser le logiciel payant illustrator alors pour l'utiliser on va tout d'abord créer un nouveau projet en panneau file new niveau config on va laisser le web l'ach 1920 x 1080 ensuite on va cliquer sur créer ici ok c'est cool par la suite on va maintenant créer une forme un shape une forme ellipse on va faire un glissement comme ça on va modifier la couleur de remplissage pour mettre une couleur noire du coup on clique là on double clic ici on va mettre la couleur noire on clique sur ok on va maintenant réaliser le petit sapin on va utiliser un outil plume qui se retrouve ici en haut on va tout d'abord créer des points comme ça pour donner la forme d'un sapin de noël ok on va continuer avec ça ici j'ai mis un ici j'ai mis l'autre là donc ici là ici là là ici on va maintenant améliorer un tout petit peu la forme générale de nos sapins du coup on va sélectionner cet outil ici qui est toujours un outil plume mais outil plume keuf on va dire ça comme ça et on va un peu déplacer certains points de contrôle comme ça si on va un tout petit peu déplacer si on va déplacer lorsque tout est ok on va maintenant placer nos creux notre petit sapin au niveau de nos creux sec alors ici je vais encore effectuer une toute petite modification comme ça mais si j'ai un peu déplacer ça comme ça ici également et ici je vais un peu déplacer ça comme ça ok je vais modifier la couleur de remplissage afin de mettre une couleur blanche pour différencier le noir du blanc avec le noir du sec ici ici même je peux également modifier la couleur des bordures en cliquant ici et en supprimant ou en modifiant tout simplement en cliquant là mais ici on va tout simplement la supprimer on va placer notre sapin là au milieu on va retirer comme ça afin qu'elle puisse dépasser le sec ici en haut on va faire de même en bas qu'elle puisse dépasser le sec comme ça ok on va un tout petit peu ce qu'il est pour que ça ne touche pas les bordures de notre sec ok là c'est super et maintenant ce qu'on va faire c'est supprimer la forme du sapin de noël du sec pour faire ça on va utiliser une option présentée dans illustrator qui est un peu comme le modifier boulier alors pour l'utiliser on va tout d'abord l'afficher dans les fenêtres ici en gros c'est un panneau qui est masqué de base là on le voit dans mon sur mon interface parce que je l'ai activé alors si le vaut que pour l'activer il faut aller dans windows et cliquez ici sur path field finder cliquez là si je décoche là il va disparaître si je reviens ici je pars dans windows et je recoche il réapparaît maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer la forme de sapin de noël c'est une autre forme cycle du coup on va sélectionner tout d'abord le cycle qui sera le parent ensuite on va sélectionner le petit sapin celui qu'on veut supprimer on va cliquer ici et voilà maintenant on a un nouvel objet qui est effectivement constitué de cette forme là si je déplace c'est un seul objet qu'on a on va le ce qui est un peu comme ça et c'est tout ou cette vidéo merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager aux amis et également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir le shooting de notre personnage ciao merci 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 merci